Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog mass, il est 9h30, je... qu'est-ce que je fais ? Je suis en train de prendre mon petit déj, boire mon petit café, et hier en me baladant en ville à Equinesse, j'ai trouvé le magazine Recreamome, qui est un magazine gratuit, je pense qu'ils ont plusieurs points de... j'allais dire point de vente, mais donc non, puisqu'il est gratuit, points de dépôt, en tout cas dans toute Annecy, dont le magasin Au Pays des Minis, ce que j'adore. Je fais toujours en sorte de me le procurer, parce qu'en fait c'est... donc Recreamome, comme son nom l'indique, le guide des sorties en famille et des activités pour les enfants en Haute-Savoie et Savoie. Et le nombre de trucs que j'ai pu trouver là-dedans, des spectacles pour enfants, des stages, des... des petits festivals, ou des activités qui peuvent être organisées un peu ponctuellement, enfin il y a plein 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 de choses. Et pour organiser les vacances scolaires notamment, je trouve toujours plein d'idées. et je suis toujours assez admirative que ça soit complètement gratuit. Du coup, ils ont quelques petites pubs, mais qui sont cohérentes. Là par exemple, ce sont des activités dans le département de la Haute-Savoie. Voilà, un peu des pubs pour des fromages, mais des trucs vraiment du coin, quoi. Il n'y a rien qui choque. Si vous êtes dans Annecy et sa région, parce que du coup, c'est Haute-Savoie et Savoie, je vous invite à vous procurer ça. J'imagine que sur le site internet de Récréamo, il doit y avoir les petits points de dépôt. À 10h, donc dans 30 minutes tout pile, j'enregistre un épisode pour mon podcast. Mais je n'ai pas eu de nouvelles de la personne. Je lui ai renvoyé un messagiaire en disant, est-ce que tu as bien reçu mon mail ? Donc j'espère qu'elle est bien... Je vais regarder mes messages prévus tout de suite. Non, elle ne m'a pas répondu. Donc j'espère qu'elle est bien... Qu'elle l'a bien noté dans son agenda. Sinon, ce n'est pas grave, on fera ça une autre fois. Et aujourd'hui, le jour où je filme à Annecy, c'est la Saint-André, qui est une sorte de... Comment décrire la Saint-André ? Une sorte de foire où il y a plein d'exposants, une sorte de marché dans toute la ville d'Annecy. Et où les commerces qui ont pignon sur rue mettent également devant leur vitrine des stands pour faire des stockages, des grandes promotions, etc. C'est une journée qui est intéressante si vous voulez faire des affaires. Mais si vous habitez à Annecy, c'est la journée pendant laquelle il ne faut pas sortir. Parce que ça ramène beaucoup beaucoup de monde dans un périmètre assez restreint. Donc je vais vraiment faire en sorte de ne pas mettre les pieds à Annecy aujourd'hui. Parce que c'est un coup à me faire marcher dessus. Ou à me faire embarquer la voiture en fourrière. Enfin, ce n'est vraiment pas le bon jour pour sortir. Donc je pense que je vais rester chez moi. De toute façon, je n'ai rien de particulier à faire. Je suis en train de regarder mon agenda. Donc j'ai l'enregistrement du podcast. J'ai un call cet après-midi pour une potentielle collaboration. Mais vraiment, il faut qu'on en discute avec une marque que j'aime beaucoup. Mais on en reparlera si ça se fait. Et ce soir, on mange chez mes parents. Voilà pour le programme du jour. Je viens de terminer mon enregistrement de podcast. Bon, j'ai dû me porter la poisse dans le dernier Vlogmas où je vous disais que tout se passait bien. On a eu trois coupures d'origine inconnue. En tout cas, trois moments où la conversation s'est arrêtée. On a réussi à contrer un petit peu le problème. Bon, de toute façon, j'ai toujours un backup avec le dictaphone de mon invité, etc. Mais je tremble rien qu'à l'idée de penser au montage. En plus, quand vous écoutez un épisode de podcast, vous n'avez qu'un sens qui est occupé. C'est Louis. Et je crois qu'on a besoin d'une très bonne qualité de son. Alors que sur une vidéo YouTube, je pense qu'on peut se satisfaire d'une qualité de son moins bonne et d'une qualité vidéo un peu médiocre. Quand il y a deux sens qui sont occupés, c'est un peu différent. Voilà, c'est peut-être un truc que j'invente, mais je l'ai toujours vu comme ça. Mais je vous mettrai l'article sous la vidéo si ça peut vous intéresser. Je ne fais que des enregistrements à distance, sauf très très rares exceptions. Ça se passe globalement pas trop mal. Ça ne remplacera jamais une conversation face à face. Mais bon, voilà, je fais avec. Je suis sur deux écrans à la fois parce que sur cet ordinateur-là, je mets le guide des questions que je pose à mes invités. Je ne pose pas forcément toutes les questions que j'ai préparées en amont, mais ça me permet d'avoir quand même une trame et d'être sûre de ne pas oublier de thèmes ou de points que je voulais aborder. Et puis comme ça, je laisse sur cet écran-là uniquement les deux pages des deux logiciels qui me permettent d'enregistrer le son. Voilà, c'est une organisation un peu complexe, mais ça fonctionne comme ça. Interlucha, pour vous dire que j'ai fini mon coup de fil avec une potentielle future marque pour de la création de contenu. Je suis hyper emballée par le projet. Il n'y a encore rien de signé ni contrat ni rien, mais si ça se fait, je serais ravie. J'ai pris toutes mes petites notes sur mon cahier, comme une élève en primaire. Mais je fais toujours ça, comme ça, je sais que pendant ce genre de conversation, il y a toujours des choses qui se disent et qu'il ne faut pas oublier. Donc comme ça, c'est écrit. Est-ce que vous l'entendez ronronner ? On entend surtout le chauffage derrière. Et en ramenant Inès à l'école, j'ai fait quelques petites courses chez le primeur parce qu'il me reste des légumes, mais pas grand-chose et des fruits, mais pas grand-chose. Donc j'ai repris des poires. Elles viennent de... on voit quelque chose, c'est impossible d'ouvrir ce sac à une main. Elles viennent d'un verger. On dit un verger pour des poires ? Écoutez, on va dire que oui, à une quinzaine de kilomètres d'ici. Donc c'est vraiment génial. On est sur du cirque qui court. Des pommes du même verger, type Canada, pour faire des tartes ou des compotes ou que sais-je encore. Et j'ai pris des carottes. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Mais voilà pour la mini virée chez le primeur. Ça me permet de renflourir un petit peu les stocks avant de refaire une virée au drive. Et du coup, ceux qui ont vu les précédents vlogs savent ce qui est en train de se passer ici. Voilà. Une nouvelle porte pas fermée par Quentin. Qu'est-ce que t'en dis ? Je t'en fous. C'est un peu violent. Mais le problème, c'est que si j'éteins, il fait nuit. Il est 4h30, mais il fait complètement nuit. Je voulais partager ma petite victoire d'il y a peu. Inès va faire du ski cet hiver. Enfin, en tout cas, j'espère. On va l'inscrire à des cours. Et on a trouvé ses skis d'occasion. Les chaussures d'occasion. Et pour la tenue, je me suis rendue chez Decathlon. Et je trouvais quand même que c'était sacrément cher. Et j'avais l'impression que j'avais retourné tout Vinted, mais que je n'avais rien réussi à trouver. Donc je n'ai rien acheté chez Decathlon. Je suis rentrée à la maison. J'ai à nouveau retourné tout Vinted. Et il y a des choses qui s'étaient mises en ligne entre temps. A savoir cette doudoume toute neuve que j'ai payée 10 euros, qui en coûtait 40 ou 50. Et ce pantalon qui m'a coûté 6 euros, si je ne dis pas de bêtises, et qui devait coûter une vingtaine d'euros. Donc trop contente de mes trouvailles. Je les ai passées en machine. Ils sont sortis comme neufs. Bon, ils étaient propres à l'arrivée. Mais voilà, j'ai tout bien relavé. Et je suis trop contente. Et je ne sais pas si vous étiez au courant, mais chez Decathlon, il existe des pantalons. Alors, je ne pense pas que ça existe sur tous les modèles. Avec une longueur réglable. Donc, si votre enfant a juste les jambes qui se rallongent par rapport à l'année d'avant. Il vous suffit juste de tirer sur ce système qui est hyper bien fait. Pour espérer garder le pantalon deux années de suite. Je ne sais pas si on va y arriver parce que Inès est une géante. Je crois qu'elle fait 1m16, quelque chose comme ça, à 4 ans et demi. Donc, voilà, on est pas mal. Donc, je ne sais pas si on arrivera à se resservir l'année prochaine. Au pire, ça repartira sur Vinted et ça fera des euros derrière. Mais je suis trop contente de ma trouvaille. J'ai passé toute la journée devant mon ordi. Sauf, voilà, la pause de midi où je suis allée chercher Inès à l'école et que je l'ai raccompagnée. Mais j'avais vraiment pas mal de trucs à faire. Ne serait-ce que programmer tous les vlogs me prend quand même pas mal de temps. Je vous fais des belles barres d'infos bien complètes avec tout ce dont je parle. Donc, ça me prend un peu de temps. Rajouter des fiches, vous savez, les petits trucs qui s'affichent avec les vidéos en l'air, l'écran de fin. Je viens de faire un réel qui m'a tellement fait rire. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous n'allez pas comprendre. Mais je fais régulièrement des réels, je ne sais pas comment on dit, humoristiques. Je suis mon meilleur public, vraiment. Ça me fait beaucoup rire. Donc, si ça ne fait rire personne, tant pis parce que au moins, moi, je rigole. Donc, c'est l'essentiel. Il se trouve que j'ai l'impression que ça vous fait bien rire aussi. Donc, tant mieux. Je suis tombée sur des petites séquences de Kaamelott qui est une série que j'adore. Ce sont des séquences où il y a Guenièvre qui parle avec Arthur. Et en fait, la voix de Guenièvre, je crois qu'on ne se rend pas compte, mais elle est très, très, très difficile à doubler. Enfin, doubler. Oui, je bouge ma bouche sur sa voix à elle. Elle a des intonations et des façons de s'exprimer qui font que c'est très compliqué de doubler. Vraiment, elle a des intonations dans sa voix. Moi, je ne sais pas si on s'en rend compte quand on regarde la série. Moi, je peux vous le dire parce que je refais toutes les séquences dix fois pour arriver sur un résultat correct. Mais ça me fait beaucoup rire. Donc, j'essaierai de vous mettre les... J'en ai fait deux, je crois, ce jour. Des doublages de Kaamelott. Je vous les mettrai sous la vidéo si ça peut vous faire rire autant que moi. Moi, vraiment, je m'éclate. Bon, du coup, comme j'avais prévu, je ne suis pas sortie de la journée. Enfin, je suis sortie, voilà, trois, quatre fois pour ramener Inès, etc. Ce soir, donc, je vous avais dit, on dîne chez mes parents. Donc, mes parents ont récupéré Inès à l'école. Elle est donc chez eux. Après, sur les coups de 18h30, je ne sais pas quand est-ce que Quentin finit. Je vais chercher Quentin au travail en voiture. On part chez mes parents, on mange tous ensemble et on revient. Donc, ça veut dire que je vais arrêter le vlog ici parce que je ne vais pas filmer chez mes parents. On va donc finir par la question du jour qui est Quel est le petit truc simple qui permet d'être bien organisé ? Et alors, quand j'ai lu cette question, j'ai tout de suite pensé à quelque chose. Moi, mon deuxième cerveau, c'est... Alors, déjà, mon agenda numérique, je vous en parle souvent. Mais vraiment, c'est une façon de s'organiser qui est tellement, tellement simple. On a l'agenda partagé avec Quentin. Donc, quand Quentin rentre quelque chose sur l'agenda, moi, je le vois. En termes de charge mentale, il n'y a pas à se dire T'oublie pas de faire ceci, de faire cela. C'est dans l'agenda de tout le monde, c'est pratique. Mais vraiment, le truc auquel je pensais en lisant cette question, c'est que moi, mon deuxième cerveau, c'est ma pédicule de téléphone. Je m'explique. Je vois un truc sympa dans une vitrine, je n'ai pas envie de l'oublier. Je le prends en photo. Je reçois un mail que je n'ai pas envie de garder dans ma boîte mail, mais je veux quand même me souvenir d'un certain truc. Je fais une capture d'écran, ça part dans mon album photo. Je... Qu'est-ce que je fais avoir d'autre comme exemple ? Je fais un drive, mais je suis couché et j'ai envie de faire ma commande tranquille dans mon lit, sauf que la liste est sur format papier. Je prends la liste papier en photo. J'ai plein de trucs dans ma pellicule d'appareil photo. Je vais essayer de vous donner quelques exemples parce que quand vous avez une habitude comme ça qui est ancrée en vous depuis longtemps, c'est compliqué de l'expliquer. Dans ma pellicule d'appareil photo, j'ai mon numéro de sécurité sociale, celui de Quentin, celui d'Inès. Donc c'est une capture d'écran du site Amélie. J'ai les horaires d'ouverture de l'établissement français du sang. D'ailleurs, ça m'y fait penser, il faut que je prenne rendez-vous pour aller donner mon sang. J'ai une photo avec les créneaux du drive. Ils avaient mis un affichage quand les voitures sortent en expliquant voici les affluences par tranche horaire. Donc j'essaie de mettre dans les endroits où il y a le moins de monde, comme ça j'attends moins. J'ai l'adresse pour envoyer les relevés de sécurité sociale. Vous voyez le genre de truc que vous cherchez tout le temps, vous ne savez pas où il est. J'ai la photo du code wifi qui est derrière la box, comme ça on n'a pas besoin de se plier en 4 pour aller dedans. J'ai mon RIB, j'ai les horaires de mon cours de yoga, j'ai toutes les captures d'écran de toutes les questions auxquelles il faut que je réponde pour l'enri-vlogmas. Bref, ma pellicule d'appareil photo, c'est mon deuxième cerveau, je fous tout dedans. Je prends des photos, des captures d'écran, je mets tout à l'intérieur. À partir du moment où c'est dedans, je n'y pense plus et je sais que je peux m'y référer. Et vraiment, c'est comme un gigantesque organiseur. Et vraiment, vous n'imaginez pas le nombre de trucs que je fous dedans. Et franchement, ça me tire d'affaire pas mal de fois. Voilà pour la question du jour, pour le point Néoli Box. Toutes les infos sont dans la barre d'infos. Je vous laisse aller lire ça attentivement. Plusieurs personnes m'ont demandé s'il était nécessaire de jouer le jour de la sortie du Vlogmas. Pas du tout, vous jouez quand vous voulez. Le seul truc, c'est que je limite à une participation par jour. Donc je ne sais pas, par exemple, vous vous appelez Marine. Et bien Marine, elle a le droit de m'envoyer un mail le Vlogmas 1, le Vlogmas 2, le Vlogmas 3 en mettant dans l'objet Vlogmas 1 ou 2 ou 3. Et vous le faites sur autant de jours qu'il y a de vlogs. Donc à ce jour, je ne sais pas encore combien je vais en sortir. Mais si vous regardez ce vlog, qui est le vlog numéro 12, quelque chose comme ça, à partir de maintenant, si c'est le premier que vous regardez, vous pouvez m'envoyer 12 mails. Voilà, pour les 11 épisodes précédents que vous auriez loupés. Voilà, j'espère que c'est clair, je ne suis pas certaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.